Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog. On va partir ensemble à un événement musical encore une fois. Ce soir je vous emmène à un showcase qui va se passer dans le fin fond de la Lorraine, perdu. On va se retrouver à Sarguemines. La radio qui s'appelle Radio Melody du coup organise ce soir dans une petite salle un showcase privé avec Erza, Philippine et Léonie. En gros Erza elle vient de ce coin là du coup c'est pour fêter la sortie de son nouvel album qui sort aujourd'hui à l'heure où je tourne ce vlog c'est le 25 octobre. Comme vous pouvez peut-être le remarquer, j'ai du nouveau matos. J'ai un petit micro ici et j'ai une caméra de vlog maintenant. Je l'ai depuis un moment sauf que le son il est pourri du coup je ne pouvais pas vlogger vraiment avec mais du coup maintenant j'ai un petit micro et tout ben voilà, beaucoup mieux en plus c'est beaucoup plus stable et tout donc c'est parti. Là du coup ce qui va se passer c'est que je viens de rentrer de Strasbourg on va aller dans la ville où il y a le showcase d'abord on va passer chercher ma mamie parce que du coup j'ai fait une petite surprise c'est qu'on l'emmène avec ce soir parce qu'elle aime bien la chanson de Herza du coup je me suis dit que pour passer une bonne soirée avec ma mère et ma mamie ça pouvait être cool. On ne sait pas trop à quoi s'attendre même si je crois que c'est le troisième showcase que je fais avec cette radio là mais ça remonte. Donc attendez je vais genre vous poser parce que oui maintenant je peux même vous poser genre il y a les voisins qui me regardent bizarrement but who cares voilà c'est trop bien genre vraiment je suis trop content de mon nouveau matos du coup on va passer vraiment une trop trop bonne soirée ensemble comme ça va être trop bien j'ai trop hâte surtout de revoir Philippine et Léonie parce que Léonie je les ai encore jamais vu donc vraiment leur musique c'est trop bien c'est trop good vibes et tout donc j'ai vraiment hâte et puis bah Philippine que j'ai déjà vu du coup sur l'Energie Music Tour à Hageno et voilà cette meuf je l'aime trop donc voilà on part pour l'instant sur un petit look jungle en mode je suis dans la jungle et tout genre vraiment Hakuna Matata et truc militaire bref je vais aller me changer commencer à me préparer parce qu'on part dans un peu moins d'une heure il me semble et let's go en fait c'est parti ah là là comme j'ai hâte si vous saviez c'est pas prévu depuis longtemps mais j'ai genre trop trop hâte on va passer un trop trop beau moment en famille en plus d'un bon spectacle puis en plus je vais pouvoir normalement rentrer avec mon réflexe pour pouvoir faire des trop belles images donc ça vraiment j'ai trop trop hâte et let's go je vous en donnez avec moi Bon du coup là on est dans la voiture direction chez ma mamie parce qu'on va aller chercher ma mamie et voilà là il est quelle heure ? les portes elles ouvrent dans à peu près une heure de toute façon en soi on veut pas être vraiment enfin tout devant donc voilà tranquille bon du coup je parle avec le micro comme ça du coup mais on vient d'arriver à la salle et il y a genre déjà plein de monde mais bon comme dit on n'a pas forcément besoin d'être tout devant ça va être trop bien ça ouvre dans une demi-heure je crois environ donc on y va il y a mamie qui nous a rejoint un maximum de bruit je veux que quand les artistes sortent d'ici ils se disent oh la la le public de Sargaming il était fort ne reste que les remords et un jour une lueur au mieux regard et plongeons dans le bleu de tes yeux reviens et moi vivons un rêve d'enfant oh oh j'ai fait alors j'ai fait vous Sous-titres par Jérémy Diaz 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 pas prise de tête et tout, ils ont mis vraiment une ambiance de dingue, donc ça c'est trop trop bien et du coup Erza a clôturé la soirée avec 4 ou 5 titres je crois c'était vraiment cool parce que comme elle vient de là-bas, on voyait très bien la fierté des gens quand elle est passée même il y avait sa famille, ses parents et tout dans la salle, donc il y avait une espèce de fierté collective de toute la salle qui était fière de la petite, de la région en gros qui commence vraiment à bien réussir parce que je crois qu'elle a seulement 14 ans, elle a une voix de dingue contrairement à d'autres artistes où on a une différence sur le CD et en live mais là vraiment, il n'y a aucune différence, limite c'est mieux je crois qu'elle a 14 ans, elle va faire l'Olympia, elle a sorti son premier album c'est juste ouf ce qui lui arrive donc voilà, moi je l'avais croisé il y a 3 ans je crois dans un restaurant et voir son évolution comme ça, c'est vrai que c'est émouvant et c'est vraiment cool ensuite Erza et ses parents voulaient absolument qu'elle rencontre son public, donc il y a eu une séance de dédicaces dans le hall c'est vrai qu'il y avait quand même pas mal de monde donc c'était à la chaîne, c'était rapide et ça j'aime pas trop mais bon bref, du coup ça m'a permis d'aller revoir Philippines, c'est trop cool, on a bien discuté et tout limite j'avais oublié qu'il y avait des gens derrière donc après il a fallu un peu plus se dépêcher Léonie, ils sont vraiment trop sympas, on a bien vu avec Philippines et tout et Erza aussi, trop mimi, elle est un peu timide mais ça se comprend moi, même encore maintenant, je pense que si des trucs comme ça m'arriveraient je serais pas très à l'aise non plus mais en fait elle est discrète, elle est timide un peu comme ça, c'est mignon mais voilà, du coup après je suis parti me reposer, enfin on est rentré et voilà, et en tout cas on a passé une très 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 bonne soirée c'était vraiment cool, je sais que c'est pas le premier showcase que je suis avec eux et j'espère que c'est pas le dernier mais voilà, même Mamie elle a beaucoup aimé, elle a vraiment passé une bonne soirée ça se voyait, j'espère que ce vlog vous a plu aussi comme d'habitude, si ça vous a plu le pouce en l'air, l'abonnement le commentaire, tout ça puis je vous invite toujours et encore à me suivre sur mes réseaux sociaux parce que les stories de concert les photos que je poste et tout ça se passe là-bas donc mon Instagram il est dans la barre d'infos sur ma chaîne et je vous le mets en bas de l'écran voilà, je vais arrêter de blablater parce que là ça doit commencer à être long un peu donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501